C'est les dos avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, tout va bien les amis ? Tout va bien, oui, ça va. Vous sentez de l'électricité dans l'air ? Ah bon ? Mais pas trop d'électricité quand même. Ah écoutez, oui, s'il y a de l'électricité dans l'air, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Ça, je ne sais pas, je ne sais pas en tout cas, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour nous, pas pour le Président de la République, puisque c'est le dossier explosif de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, jeudi, une manifestation dans de nombreuses villes de France pour s'opposer au projet du gouvernement, demander également des hausses de salaire. Reportage au cœur du cortège à Paris, Louis Amard et Audrey Payas. J'ai aujourd'hui 59 ans et j'aimerais bien savoir à quelle sauce je vais être mangée pour la retraite que j'attends. Je suis infirmière et je n'en peux plus. C'est quand même la honte de notre pays, d'un pays aussi riche que le nôtre, d'en arriver à des situations de souffrance telles chez des millions de personnes. Je suis retraité et il n'y a vraiment pas d'augmentation correcte qui corresponde aux besoins, à tous les besoins, notamment des retraités. Je vous assure que nous ne laisserons pas passer cette réforme des retraites, parce qu'elle va pourrir la vie des gens. Au bout d'un moment, on est un peu fatigué de toujours subir, subir sans pouvoir rien dire. Mettre la retraite à 60 ans, c'est un million d'emplois qui peuvent être créés. Nous, c'est ça que l'on veut. Emmanuel, travaillez moins, travaillez moins, mais travaillez tous et travaillez mieux. Moi, personnellement, je viens de commencer la vie active et je n'ai pas envie de travailler jusqu'à ma mort. En tout cas, la CGT, elle souhaite que ce mouvement grandisse et continue si le gouvernement et le patronat n'entendent pas les revendications. L'analyse de nos invités, l'éditorialiste politique Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Astrid De Villene, chef du service politique du site Huffington Post. Et bienvenue à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Astrid De Villene, vous publiez les 7 péchés capitaux de la gauche. Chez Jean-Claude Lattès, on va y revenir, puisque ça permet également de comprendre ce qui se joue à LFI et à l'Europe Écologie Les Verts autour des cas Bayou et Caténins. Mais si la politique était une affaire de météo, Nathalie, quel temps fait-il en France ? Il faut dire que l'anticyclone des Açores s'éloigne de plus en plus et que ça risque d'être légèrement orageux, voire plus vieux. Même question ? Oui, pareil, j'ai l'impression qu'on est avant un orage. Le temps donc est à l'orage. La réforme des retraites, c'était un engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron, on s'en souvient. Les sondages indiquent qu'une majorité de Français s'opposent à l'allongement de la durée de cotisation, les syndicats aussi. Il y a ce totem des 65 ans. Pourquoi est-ce que c'est sur cette question sur laquelle se focalisent les débats ? On a pu lire par exemple cette citation de Martinez, le patron de la CGT. Vous imaginez des soignants dans les EHPAD qui auraient le même âge que les résidents. C'est une manière choc de formuler en tout cas l'idée que c'est un tabou. C'est un tabou. D'abord, ça a été très mal en manche depuis le début, cette histoire. C'est-à-dire que les gens se sont focalisés sur les 65 ans. Après, il y a une progressivité dans les 65 ans. Et il est évident que le gouvernement aurait dû bien faire comprendre qu'il y avait un certain nombre de critères qui rentraient en jeu. Les carrières longues, la pénibilité, un minimum vieillesse à 1100 euros. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'était pas vous allez travailler tous, quoi que vous ayez fait, que vous soyez né en 32, en 48 ou en 65, à 65 ans. Donc c'est une espèce de quelque chose qui a été mal compris. Et si je puis m'exprimer ainsi, dans les deux derniers mois, avec tout le débat sur comment on fait passer cette loi, sur la méthode, on s'est focalisé sur la méthode pendant deux mois. Et on a l'impression qu'en gros, Emmanuel Macron voulait passer en force et ne pas finalement faire le volet positif. Qu'on ait besoin de travailler plus progressivement, probablement tous les rapports sont dans le même sens, que les autres en Europe le fassent. Justement, beaucoup de nos voisins, quasiment tous nos voisins, ont des âges de départ à la retraite. Évidemment, on aimerait tous s'arrêter à 60 ans, peut-être pas tout le monde, mais ça a été mal vendu. Mal vendu. L'argument d'Emmanuel Macron, justement, c'est que le débat sur les retraites, il a été tranché. Il a été tranché dans les urnes, par les urnes, au moment de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument ? C'est un bon argument, je trouve, puisque c'était dans son programme, il ne l'a pas caché. Ce qui se passe, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nathalie, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette réforme, en fait. On s'est beaucoup trop attachés à la méthode. Est-ce que ça va être un amendement dans le budget de la Sécu ? Est-ce que ça va être un projet de loi ? Et en fait, je pense que les Français, ils peuvent entendre qu'on doit réformer les retraites, puisque la droite et la gauche l'ont déjà fait, réforme Fillon, réforme Touraine. Mais on a l'impression que le gouvernement et Emmanuel Macron n'osent pas trop assumer, en fait. Et en se cachant derrière cette méthode, ils laissent donc les oppositions, même François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, dire non, ce n'est pas comme ça. Moi, je vais vous donner une petite anecdote qui dit beaucoup de choses, je pense, de ce sujet. En trois mois, j'ai vu deux conseillers d'Emmanuel Macron. L'un plutôt de gauche, qui m'a dit en juillet, il n'y aura pas de réforme. Et l'un plutôt de droite, qui m'a dit en septembre, on va le faire dans le projet de loi de finances de sécurité sociale par un amendement comme ça. C'est comme le sparadrap, on l'enlève d'un coup et ça passe, personne ne s'en rend compte. Et maintenant, on a la troisième voie, c'est le mois de janvier. Ça montre bien qu'il y a un petit peu de tâtonnement quand même au sommet de l'État. Jean-Michel, puis Mélanie. Je pense que l'argument du suffrage universel que utilise Emmanuel Macron ne tient pas. Non ? Non. D'abord, quand l'annonce est faite, c'est un peu la seule mesure de son programme, on sent une crispation très profonde dans le pays. Et si Emmanuel Macron est élu, on sait qu'il est élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Et lui-même sent bien que les choses ne vont pas, puisque dès le lendemain du second tour, il dit mais peut-être que ce ne sera que 64 ans. Donc il a perçu que le pays s'était cabré dans ses profondeurs. Et d'autre part, quand les électeurs sont libres au deuxième tour, deuxième tour des élections présidentielles, ils ne sont pas libres. Quand ils sont libres au deuxième tour des élections législatives, ils choisissent très majoritairement un candidat qui s'oppose à Emmanuel Macron. Donc dire que cette histoire a été tranchée par le suffrage universel, c'est dire en fait qu'on ne comprend pas bien l'opinion publique. Alors il y a un peu de pédagogie à faire, Mélanie, puisqu'il y a une raison pour laquelle Emmanuel Macron veut réformer les retraites. Eh bien une projection qui est l'explosion du déficit. Avec le système actuel des retraites, le risque c'est les 12 milliards et demi d'euros de déficit en 2027. C'est ce qui a été calculé. Et du coup, il y a trois principaux leviers sur lesquels agir. Le niveau des pensions qui pourrait baisser, le montant des cotisations qui pourrait augmenter, et puis le nerf de la guerre. Donc ce fameux travailler plus longtemps. Et alors ça, c'est chiffon rouge pour les syndicats, on l'a entendu. L'âge légal de départ à la retraite. Chiffon rouge, pas que pour les syndicats d'ailleurs. Vous allez voir, le président de la République lui-même s'était exprimé là-dessus. C'était il y a trois ans et c'était en conférence de presse. Écoutez bien ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Voilà, les hypocrites, ça c'est un retournement de veste catégorique. Ça vous fait tout sourire. Oui, ça nous fait sourire. À ce à quoi il répondrait, si on l'avait là, que le chômage est en train de décliner, qu'il y aura un plan pour l'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas à la fois demander aux gens de travailler jusqu'à 65 ans en leur disant, vous allez arriver à 56, vous êtes bon pour partir à la retraite. Donc, effectivement, il s'adapte, dirons-nous. Mais je suis d'accord avec Jean-Michel, on ne peut pas considérer que le suffrage universel lui donne un... Qui tussent. Qui tussent pour faire ça. Parce que dans sa réforme de retraite, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses désagréables, il y a une progressivité. Et ce n'est pas normal qu'on rencontre des gens qui travaillent aujourd'hui à la SNCF, dans les régimes spéciaux ou ailleurs, et qui croient que du jour au lendemain, on les a engagés avec quelque chose, alors qu'on va finalement les faire partir beaucoup plus tard à la retraite. Donc, il y a une espèce d'inconnu. Mais ça avait déjà mal commencé avec Jean-Paul Delvoix, les réformes de retraite. Donc, c'est quand même un dossier qui a empoisonné beaucoup, beaucoup le premier et qui risque d'empoisonner le second. Qui empoisonne depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un adage en politique. On doit Michel Rocard, 1991. Il disait, avec les retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Il a peut-être encore raison, Michel Rocard. Mais, évidemment, il y a la question de la méthode, Eva. Oui, vous en avez déjà parlé. Mais, effectivement, la forme et la méthode ont monopolisé les débats. Après maintes tergiversations, mercredi soir, à l'issue d'un dîner qui s'est déroulé à l'Elysée entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et des représentants de la majorité, la décision a été prise. Les retraites feront l'objet d'un projet de loi spécifique qui devrait être voté début de l'année 2023. Donc, pour l'instant, on semble s'éloigner, en tout cas, d'un passage en force via un 49.3. J'ai dit, on semble, Nathalie Saint-Cricain. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que vous connaissez les coulisses un peu ? Est-ce que ça a vraiment été un sujet de friction entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, cette méthode ? On sait, en tout cas, qu'Elisabeth Borne, elle voulait du temps. Elle a une fibre plus sociale. Elle vient plutôt de la gauche. Elle n'était pas très favorable à... Enfin, elle vient de la gauche. Emmanuel Macron aussi. Oui, mais enfin... Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est moins en même temps et elle tient vraiment... En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les coulisses. Elle tenait à du temps. Et elle tient à la concertation. Elle dit que c'est sa méthode depuis le démarrage. Et puis, il faut savoir qu'Elisabeth Borne, c'est elle qui va être ensuite en première ligne à l'Assemblée. Elle est vraiment dans toute... D'ailleurs, la puissance de la Constitution de la Ve République dans ce texte-là, elle est la fusible. Parce que si le texte ne passe pas, si la motion de censure est adoptée par toutes les oppositions, c'est elle qui est démissionnée. Donc, je pense qu'elle est prudente aussi, peut-être, Elisabeth Borne. Il n'y a pas de chance qu'une motion de censure soit adoptée. En revanche, un projet de loi autonome, c'est d'une violence terrible de faire un amendement là-dessus. Mais un projet de loi autonome, c'est un an de manifestation. Alors, justement... Est-ce que c'est plus dangereux pour la Première ministre un an de manifestation que... Alors, il y a de nouvelles journées de mobilisation qui ont d'ores et déjà été annoncées. Et Nathalie, c'est vrai que si l'opposition vote, si... Non, tout le monde vote, tout le monde. Il y aura des solutions. Est-ce que c'est crédible ? C'est ce qu'a lancé le Président de la République. La motion de censure ? Oui. Imaginons qu'elle soit votée que LFI, RN, DLR... Déjà, il se posera le problème. Ils ne sont pas d'accord entre eux du vote entre LFI et le RN qui voterait tous les deux la motion de censure. Deuxièmement, que tous les LR s'y mettent, votent. Il faut 289 personnes. C'est les LR, c'est compliqué. Les LR, c'est compliqué de dire pendant tout le temps que finalement, on ne réforme pas suffisamment le pays et qu'on est un petit peu léger et qu'on sait le croc qui est en route. Donc, c'est une menace en l'air, la dissolution ? Ce n'est pas une menace en l'air. Ça leur remet les idées en place, avec notamment des gens qui ont été élus pour 5 ans et qui peuvent se dire que s'ils retournaient sur le terrain, les choses ne se passeraient peut-être pas comme prévu. Donc, Emmanuel Macron lâche un peu sur la concertation, pas la négociation, parce que quand on regarde le choix... Il y a une différence, oui. Concertation, négociation, pour ceux qui aiment la politique, ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire... Dans les deux cas, les syndicats n'ont rien à dire. Non, mais la différence, c'est pas la même façon. La concertation, c'est-à-dire qu'en gros, on les écoute, éventuellement un tout petit peu, on les entend, mais on n'est pas parti avec une feuille blanche, on négocie et on voit à quoi on arrive. Il a été très clair en disant d'ailleurs que le 49.3 débat, il pouvait toujours nous le ressortir. dans un autre amendement, et qu'en gros, il veut bien donner du temps, et notamment essayer de calmer Laurent Berger. En gros, le gros problème, c'est les syndicats. C'est-à-dire que si on a, y compris Laurent Berger, qui a dit, il a utilisé l'expression, on va nous le mettre sur la gueule... Le patron de la CFDT. Voilà, le patron de la CFDT. Ça n'est pas possible. Et puis, ça se répercutera ailleurs. On ne peut pas lancer le Conseil national de la refondation en disant, écoutez, tout le monde va faire des grands raroutes et on va tous parler. Et à côté de ça... Donc, la voie et la porte, comme on dit, est étroite. La porte est étroite. L'agitation, vous parliez de tempête ou de calme avant l'orage tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à gauche, en tout cas, chez la France Insoumise et chez Europe Écologie, les verts, le temps est à l'orage. Et chez les verts, notamment, avec l'affaire Bayou, rebondissement aujourd'hui. Oui, révélation ce matin dans le journal Libération. Sur le cœur de l'affaire, c'est la une du journal. Je vous en parle en quelques mots. Julien Bayou est accusé de violence psychologique par l'une de ses ex-compagnes. Accusation qu'ils n'ont pas, pour le moment, de suite judiciaire et que l'ont poussé à démissionner de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie des Verts. C'était en début de semaine. Dans un long article, donc, de Libération, Charlotte Belaïch et Willy Le Devin écrivent que Julien Bayou vit sous la pression d'un collectif féministe informel depuis trois ans. Depuis 2019, des militantes, parmi lesquelles l'une de ses ex-compagnes, celle qui l'accuse de violence psychologique, et une membre de la cellule Violence sexiste et sexuelle d'Europe Écologie des Verts, partie qui a réaffirmé d'ailleurs aujourd'hui sa confiance dans cette cellule. Cet après-midi même. Cet après-midi, exactement. Ces militantes ont enquêté sur le comportement de Julien Bayou avec les femmes, sur ses relations depuis 2019. Et pour cela, elles ont contacté plusieurs femmes avec qui le député a entretenu une liaison. Astrid De Villene, comment qualifiez-vous ces faits rapportés par Libération ? J'aime bien l'éditorial qui est collé à cet article qui dit « malaise ». Parce que moi, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent depuis que Sandrine Rousseau, sur le plateau de CETAVOU, a dévoilé cette affaire. Moi, j'ai un grand problème avec cette histoire parce que je ne sais rien. Et je crois qu'on est nombreux à ne rien savoir. Donc, soit Julien Bayou est coupable de quelque chose, de violences psychologiques. Ce n'est pas compliqué. Les violences faites aux femmes, ça va du sexisme au féminicide. Il y a tout un arsenal de choses. C'est difficile à prouver, les violences psychologiques. Oui, mais là, on n'a même pas d'éléments matériels sur lesquels se reposer. On n'a pas de plaintes. On n'a pas d'enquête préliminaire en justice. On n'a même pas d'enquête journalistique consolidée. Et moi, j'ai été très donnée qu'il se mette en retrait parce que s'il est coupable de quelque chose, est-ce qu'il se met en retrait pour assurer sa défense ? Ou alors, au contraire, s'il n'est coupable de rien, qu'il reste à son poste ? J'ai l'impression qu'Europe Écologie-Les Verts me semble déborder par ces petits groupes internes. Et je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de la fonction d'un parti politique. Et ça, c'est ce que je décris déjà. C'est ce que vous décrivez parce que dans les sept péchés capitaux de la gauche, il y a un chapitre luxure parmi les péchés. Et vous revenez longuement. Justement, sur ce qui se passe à gauche avec Europe Écologie-Les Verts. Depuis DSK. Depuis DSK, sur les violences sexistes, sur les rapports hommes-femmes. Et puis, il y a évidemment aussi, et c'est l'un des sujets que vous abordez, ce qui se passe à LFI, à la France Insoumise autour de l'affaire Catenins. Jean-Michel, vous avez été pionnier en la matière parce que vous avez publié une tribune sur le sujet dans Libération. Mardi, c'est la rentrée parlementaire. Est-ce qu'on peut imaginer, Adrien Catenins, faire sa rentrée ? Allez, pas comme si de rien n'était, mais quasiment. Je pense que c'est difficile. C'est-à-dire que son retrait est un retrait de ses fonctions à LFI. Ce n'est pas un retrait de la députation. C'est pour ça que Jean-Michel considère qu'il ferait mieux d'aller se représenter pour avoir l'onction du suffrage universel, comme on dit. Moi, je suis un peu plus dure qu'Astrid. C'est-à-dire que le côté, y compris la luxure, on n'est pas dans un truc judéo-chrétien. Les gens, ils font ce qu'ils veulent tant qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un. La maltraitance. Alors, moi, je suis totalement favorable pour un, recueillir la parole des femmes. Alors ça, on va voir comment. C'est-à-dire que ça serait quand même bien que ce soit des gens qui ne soient pas en train de régler des comptes. Deuxièmement, quand on s'appelle un collectif de Louvre Alpha et qu'on va faire une enquête sur... Ça, il s'agit du Cabayou. Voilà. En téléphonant à toutes les anciennes copines ou pas copines ou compagnes pour savoir comment ils se comportaient. Où s'arrête, comment dire, la volonté d'être féministe et où commence une espèce de police des mœurs qui est quelque chose d'absolument insupportable. Donc, qu'ils se retirent tous momentanément pour essayer de prouver qu'ils sont effectivement innocents. Mais je pense que Dupond-Moretti est allé un peu loin. Mais la justice privée, vous, vous avez dit une conception de la morale et de la violence psychologique qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de Jean-Michel, de Mélanie ou de nous tous. Donc, on ne peut pas laisser des femmes qui considèrent qu'un SM... Voilà, ce n'est pas possible. On doit avoir une procédure contradictoire. Bayou n'a toujours pas été reçue par les verts. On ne sait pas ce qu'on lui demande. Alors qu'il l'a demandé. Il l'a demandé plusieurs fois. On doit avoir un truc contradictoire, une confrontation et il doit y avoir une instance d'appel. C'est le minimum de règles de droit. Et là, on dérive complètement. Si on part du cas Caténins, pour le coup, on va séparer les deux dossiers. Le cas Caténins, vous avez un autre argument qui plaiderait en faveur de sa mise en retrait, plus que de sa mise en retrait, qu'il remette son mandat en jeu. Lequel ? Moi, je trouve que, moi qui ai beaucoup décortiqué le programme de la France Insoumise, ils mettent souvent en avant ce qu'on appelle la révocation des élus. Ils aimeraient qu'avec une pétition des citoyens, par exemple dans le cas Caténins, si c'était en place, puissent dire c'est trop, vous avez fait quelque chose qui ne nous plaît pas, revenez devant les urnes. Et je trouve que c'est un peu hypocrite finalement de mettre ça en avant pour les élections et même si ça n'existe pas encore dans le droit, de ne pas se l'appliquer. En effet, ça va être très gênant. Lundi, si Adrien Caténins, en plus, il y a une deuxième main courante, l'affaire continue, il y a une enquête préliminaire ouverte, il y a comme un feuilleton, il y a des faits très graves qu'il a reconnus dans un communiqué, qu'il siège dans le groupe de la France Insoumise, ça me paraît... Ça sera dans son intérêt. D'un mot, Jean-Michel ? Adrien Caténins, c'est une histoire singulière dans toutes les histoires de violences faites aux femmes. Il y a l'aveu. Il n'y a plus de discussion. Adrien Caténins dit « J'ai giflé ma femme ». Et la question qui est posée à l'ensemble des citoyens, c'est de savoir si un homme qui dit « J'ai giflé ma femme » peut représenter le peuple français. Moi, je pense que non. Je suis très étonné que les dirigeants de la France Insoumise on en arrive à une banalisation de la violence, banalisation de la gifle, jusqu'à Manuel Bompard qui dit « Il l'a batté quand même pas tous les jours ». De la France Insoumise. C'est une dérive inacceptable. Vraiment, on ne peut pas accepter ça. En tout cas, pour comprendre l'état de la gauche, il faut vous lire Astrid De Villene pour savoir si la gauche est un champ de ruines ou un chantier. C'est une vraie question que vous vous posez. C'est la conclusion. Je crois que tout est à refaire. La gauche est éparpillée. Elle n'a jamais été aussi faible en termes de poids électoral. Jean-Luc Mélenchon a essayé de faire croire que c'était une victoire. La NUPES aux législatives, en réalité, ils n'ont que 150 députés. Je me suis un peu amusée sur le côté chrétien où toutes les religions ont des péchés capitaux pour montrer que parfois les leçons de morale, il ne faut mieux pas trop se les adresser et se les appliquer à soi-même. C'est sûr.